Voilà, Maxime Yenaroche, Maxi, pour ses amis, Maxi et pour ses amis de Québec, de la ville de Québec, pour ses amis du Québec, pour ses amis d'Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, il faut penser au Cui Carbet, pour ses amis de la Caraïbe anglophone, Michael Dash, et pour ses amis du Brésil, d'Iva Barbara D'Amato, entre autres, parce qu'il a fait une sorte de constellation autour de lui, pour ses amis d'Argentine, et donc c'est un baroudeur, c'est un voyageur, c'est un intellectuel de la culture populaire qui ramasse et qui ratisse très large, et qui essaie de montrer qu'il y a une sorte de mouvement souterrain des cultures populaires, et qui fait qu'on a l'impression que les peuples se ressemblent d'une certaine manière, tout en gardant leur singularité, et Maxi, d'abord pour ses amis de l'Université Laval, où tu as été toi-même son étudiant. Oui, oui, j'ai rencontré Maxi, d'abord à Boropresse, dans le cadre d'une invitation de la journée de la diaspora, que je dirigeais toute la partie culturelle, donc j'ai invité Maxime Nélaroche, et j'ai trouvé qu'il était en fait un savant, c'était un littéraire qui connaissait tout, donc c'était pas des humeurs, c'était pas des coups de cœur, c'était pas des coups de gueule, c'était vraiment à l'intérieur des textes, il silonnait les textes, puis il faisait toutes sortes de comparaisons, et puis il était d'une douceur, d'une élégance, et ça a orienté mon choix vers l'Université Laval, donc il a dirigé mon mémoire de maîtrise sur l'émergence de la politique créole, quand je lui ai dit que j'allais venir à l'Université Laval, il était heureux de m'accueillir, il a accueilli beaucoup d'Haïtiens, et il avait accueilli Stan Lepéant, l'écrivain Stan Lepéant, donc il y a toute une grande amitié, il a vraiment, Québec, quand tu vas dans cette ville, il y a, si tu es un Haïtien, mais si tu es un Africain, dès que tu débattes à l'aéroport, on te dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Maxime Laroche. Je sais pas si c'est partout, mais en Amérique du Nord, je sais très bien qu'il y a cette grande tradition dans les universités, sur les campus, et d'avoir, c'est comme si le nom de Maxime Laroche était devenu une des métaphores de l'Université Laval. Tu dis, il y a Maxime Lien à Laval, et les gens, pour dire Maxime Lien, ils disent Laval, et t'as dit Laval, cette histoire-là. Alors Laval, c'est cette grande université que des prêtres catholiques avaient presque fondé, et dans l'une des plus vieilles, la plus vieille peut-être, du Québec, une université extrêmement puissante sur ses études sociologiques, littéraires, et toutes sortes de choses. Alors, ce Maxime Lien à Laval dont on parle est né en 1937 au Cap, il a fait des études à Toulouse, il est venu au Québec, et tout de suite peut-être enseigner à l'Université Laval son âme amateur, sa base, et là où il est resté jusqu'à la toute fin, jusqu'à la retraite, et au-delà de la retraite, parce qu'un intellectuel ne prend pas de retraite, il a autant travaillé après qu'avant. Et bien ce Maxime Lien Laroche était aussi quelqu'un qui sans cesse essayait de faire des ponts avec Haïti, avec l'intelligence haïtienne, au cœur même de la dictature de Duvalier. Ce qui a fasciné, c'est qu'il était d'abord au collège Sainte-Marie, quand il est revenu de Toulouse, il s'appelait son doctorat, il travaillait, et là il a tout de suite rencontré tous les intellectuels québécois, comme Pierre Neuve, avant d'aller à l'Université Laval, et il a travaillé beaucoup avec Le Méac. Il a même publié les éditions Le Méac, qui est une maison d'édition québécoise, qui à l'époque avait de grandes ouvertures sur Haïti, qui avait publié Franck Fouché, qui avait publié René Despeste, qui avait publié Jean Presse-Mars, ainsi par la langue. Et des écrivains aussi africains. Oui, oui. Et c'était vraiment intéressant de voir… Mais il faut dire aussi que l'éditeur de Le Méac avait épousé une Haïtienne aussi. Il avait épousé une Haïtienne. C'était Huve Dubé, le frère du dramaturge. Huve Dubé, et Maximilien va faire un essai sur Marcel Dubé. Donc quand Maximilien arrive ici, un Haïtien qui… en fait un capois, parce que… Le capois, c'est spécial. C'est vrai, c'est assez spécial. Jérémie n'est pas mal. Jérémie, c'est le ton. Le capois, donc, de Toulouse, il vient ici et il publie un livre qui a été bien reçu par la critique québécoise sur Marcel Dubé. Et puis après, Maximilien, c'était une institution. Mais juste avant, parce que tu viens de toucher un point extrêmement précis, le milieu universitaire, c'est une famille. Et dans une famille, il y a des gens qui se détestent, il y a des gens qui s'adorent, mais ils ont des réseaux un peu partout. Quand un universitaire se déplace, il passe de la France au Québec, il a déjà des réseaux au Québec qui fait que, mine de rien, Maximilien se retrouve, disons, aux éditions Léméaques. Les éditions Léméaques, je crois que c'est Yves Dubé, si je me trompe, dont la femme est haïtienne. Donc, ce qui fait qu'on a Jean Fouchard, et on a Jean-Préce Mars, on a Félix Montenon. On a... Pas Félix Montenon, tu viens de dire. On a... On a Fouché. Oui, on a Franck Fouché. On a Franck Fouché. On a, et aussi, des écrivains africains. Et donc, il y a toujours un réseau, il faut... Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, d'intemporel. Je le dis parce qu'il y a des jeunes gens qui nous écoutent. Pour qu'ils sachent que la vie intellectuelle n'est pas une vie abstraite. Et que les gens ne se retrouvent pas dans des zones tout seuls. Il y a des gens qui les accueillent aussi. Il y a des gens qui les empêchent de travailler. Il y a des gens qui les aident à travailler. Donc, j'ai l'impression que l'accueil de Maximilien, et même si son travail personnel est important, est pour beaucoup dans l'accueil qu'il a reçu au Québec, au tout début de sa carrière. Et comme, et c'est intéressant parce que ça va marquer l'histoire de la littérature haïtienne, et je pense même l'histoire de la littérature québécoise, parce que Maximilien travaille la littérature comparée. Et ce que fait Maximilien dans la littérature haïtienne, c'était un pionnier dans son regard critique, c'est-à-dire qu'il met la littérature dans un contexte beaucoup plus large. C'est un intellectuel qui peut te parler de compas direct, qui peut prendre un texte et l'analyser à partir de la musique de Tapu Kombo. Il va dans littérature et oraliture. Donc il prend toutes les productions symboliques, que ce soit littérature, que ce soit le théâtre, que ce soit le vaudou, le conte chanté, les chansons haïtienne, les chansons populaires, et ce qui a peut-être élargi le cadre de la critique de Maximilien, de son métier de critique littéraire et d'historien de la littérature, c'était, je dirais, cette vision populaire. Ce n'était pas un homme d'élite. Parce que le regard qu'il avait sublui, il n'était pas supérieur. Il me fait penser aux lois Zaka. Alors, on dit Zaka, Zaka danse, mais il n'oublie jamais de regarder dans sa diakoutte. Zaka a dansé, mais il avait diakoutte. Maximilien a surveillé son diakoutte, c'est-à-dire son sac, son havre sac. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce diakoutte ? D'ailleurs, qui va être un titre des trois tomes de Mauricio Leroy. Dans son diakoutte, il y avait la langue créole. Et dans le sens du mot, pas une langue francisée, la langue créole, c'est-à-dire cette langue qui est complètement encordée avec la culture populaire, le vaudou, la musique populaire, la musique racine, les chants sacrés, les chants sacrés. Il y a aussi les maladresses, les verres militants, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas appréciables dans les salons, les choses que font les gens qui n'ont pas été longtemps à l'école, les choses qui ne sont pas mûries, la culture, entre guillemets, inférieure, entre guillemets. Maximilien est très intéressé par cela, parce qu'il croit à la parole première. C'est-à-dire, c'est comme si les enfants qui parlent, les gens qui n'ont pas de projet social, qui disent les choses spontanément, il est très intéressé par la source. Oui. Et ce qui est fondamental, c'est qu'il va vers le populaire, il déconstruit le populaire, et il introduit le savoir dans le populaire. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, en tant qu'intellectuel haïtien, ce qui est d'usage, c'est qu'on nous apprend que ça, il faut mépriser ça. Alors, mépriser ça, il faut ça, ce qui est bien, c'est ça. Alors, ce que Maximilien parle de la double scène de la représentation, ou bien il parle de l'image comme écho, c'est-à-dire, même pour lui, le créole, il ne parle pas de créole, il dit laïtien. Parce que, pour lui, le créole... Ce n'est pas seulement la langue. Ce n'est pas seulement, absolument. Et c'est ça, parce que Maximilien, c'est un orchestre. Il a toujours une vision de système. C'est-à-dire, il ne voit pas la littérature comme production écrite, il voit la littérature dans le contexte de production. C'est quoi cette société qui a produit, en fait, et qui a produit ce livre-là ? Dans quel contexte Franck-Étienne a écrit des affiches ? Quelle musique qu'il y a dans des affiches ? Quel est, en fait, quel est le rapport à la paysannerie ? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il peut prendre les lignes du retour et il va dans le... Il va à les balais. Il va dans la province. Il va voir l'enracinement de l'œuvre. Le vivant. Le vivant. Il y a quelque chose, oui. Une recherche du vivant, tu as dit tout à l'heure, et je crois qu'il a fait même un pas de plus, qu'il introduit, qu'il insère, qu'il injecte, le savoir à l'intérieur de cette culture populaire, et même la plus simple. Mais en fait, il fait sortir le savoir de cette culture populaire. Il vous dit que ce savoir-là existait déjà à l'intérieur. et on croit que ça paraît simple quand on le dit, mais ils nous ont fait regarder ça d'une autre manière et on voit le côté savant qui était à l'intérieur de cette création, de cette spontanéité populaire. On croit spontané. C'est un peu ce qu'il fait, c'est l'équivalent de ce que j'ai vu en peinture primitive. On peut dire que c'est une peinture naïve. Mais si on regarde bien et on essaie de voir ce qui fait la différence entre peinture naïve et peinture complexe, si l'on peut dire, c'est le côté, l'aspect un peu technique, c'est la ligne de point de fuite qui fait que l'aventure donne l'impression d'avoir une profondeur du champ. Mais quand on regarde avec un regard comme Maximilien, Maximilien, c'est le genre à dire, mais écoutez, le point de fuite existe dans l'autre manière. Seulement, ça nous paraît tellement évident qu'on ne l'a pas vu. Il est de l'autre côté. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que Maximilien lit l'aventure haïtienne comme si c'était en fait les œuvres et fondatrices de la littérature haïtienne, comme le convenant de la Rosée de Jacques Roumain. Ce qu'il fait, il montre que les plans ne sont pas des plans occidentalement situés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'avant-scène, l'arrière-scène et l'horizon. Il n'y a pas cette ligne de fuite-là. C'est-à-dire que l'organisation de l'espace et du temps n'est pas la même. Et c'est pourquoi quand Maximilien te parle de Gouverneur de la Rosée, il ne parle pas de Jacques Roumain, il parle de Manuel. C'est-à-dire que c'est Manuel le moteur. Quand il parle de Jacques Stéphane Alexis, il n'est pas dans la canonisation de Jacques Stéphane Alexis, c'est de Hilarion. C'est-à-dire qu'il prend le mouvement haïtien, justement, de l'haïtien. C'est-à-dire de ce qui produit Jacques Roumain. Et là, tu tombes dans des anecdotes, tu tombes dans la peinture, tu tombes dans même la manière de marcher des gens. C'est-à-dire que tu regardes la nuit. C'est quoi la nuit haïtienne ? Et dans ces cours, ce qui est intéressant dans l'enseignement de Maximilien, c'est que le savoir est construit à partir d'un certain nombre d'évidences. Et c'est tellement évident que tu oublies que c'est le savoir. Oui, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Oui. Bon. Alors, revenons à ce jeune intellectuel qui est à l'aval au début des années 70. François Duvalier et Papa Doc qui viennent mourir. Nous sommes en 71, 72. Le pouvoir sur le relais est évident. Et on passe de Papa Doc à Baby Doc. La situation est à la fois assez agitée en Haïti, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce que le fils du tigre a autant de griffes que le père ? Et Duvalier avait dit cette phrase extraordinairement, une phrase importante. Il a dit, mon père a fait la révolution politique, je ferai la révolution économique. Donc, ça veut dire qu'on a tous cru qu'on était passé de la grande noirceur du Duvalier, où les arrestations se faisaient la nuit dans des décades W, que les tontes Macoutes envahissaient les maisons des gens, les raflaient et qu'ils pourrissaient dans les geôles de Fort Dimanche. Mais maintenant, c'est autre chose. On a deux carnavals dans l'année, le carnaval des fleurs, le grand carnaval au printemps, le carnaval en février et en mars. Et on a toujours une ambiance festive, et parce qu'il fallait amener le plus grand nombre de touristes en Haïti, donc se développe une économie de service, qui est de surface, en fin de compte. La situation économique est toujours, sinon, aussi désastreuse qu'avant. Et voilà que nous avons l'habitude, au petit samedi soir, de publier des articles d'un intellectuel de l'Université de Laval, Maximilien Laroche. Et je me souviens qu'on lui cédait la place, presque la moitié du journal, quand il nous envoyait un texte, des textes qui devront apparaître plus tard dans son livre, de la métamorphose, on se souvient du titre, c'est toujours des titres à deux pendants, et à deux battants. Une image comme écho. Oui, c'est ça. Et donc, quand on recevait ces textes, on se mettait au diapason, on envoyait des comiqueurs, des journalistes faire des reportages sur les thèmes et du texte central de Maximilien, que ce soit les contes, que ce soit la culture populaire, que ce soit... Mais ce qui était sûr, c'est que on avait l'impression, Fardin, Gassner Raymond, moi, et... Calary Guito, Jean-Aubert Hirard, Clitane, on avait l'impression d'avoir un moteur là-bas. Le moteur du journal était à l'Université Laval. Et c'est extraordinaire qu'un homme comme lui ait eu cette idée-là. pendant que beaucoup d'intellectuels tournaient le dos en disant que le pays est complètement foutu. Et c'est à ce moment-là que Maximilien Haroche choisissait d'envoyer ces textes les plus importants. Oui. Mais ce qui est bien, en fait, à l'émarge de Maximilien Haroche, c'est que tout... En fait, un, il croyait. Ça veut dire que pour lui, la production intellectuelle, c'est quelque chose de fondamental. Pas pour manipuler les gens, ni pour l'exploiter politiquement de manière très basse. C'était pas cette attitude-là chez Maximilien. Ni pour se dire que je suis plus intelligent que l'autre. C'était pas dans cette perspective-là. La perspective de Maximilien était très simple. C'est-à-dire une société qui avance a besoin de comprendre ce qui a produit cette société-là. C'est-à-dire que Maximilien était angoissé par une chose. C'est comment comprendre Haïti. Et comment comprendre Haïti, c'est dans les formes de représentation. Donc, avec Maximilien Haroche, tu vois qu'il fouille dans tout. Il fouille dans le Canada. Il fouille vraiment dans tout. Et il amenait sur la scène des écrivains qu'on croyait complètement perdus. C'est-à-dire que tu peux voir un livre qui a été publié en 1917 dans une province à 10 exemplaires. Et tu trouves que Maximilien parle ? Oui, parce que tout l'intéresse. Tout l'intéresse, parce que, comme tu dis, il est en train de tisser la grande tapisserie haïtienne. Ou, c'est vrai, comme tu dis, que ce soit la culture orale, la langue créole aussi, la culture écrite, les contes chantés, le vaudou, la peinture, la musique, la musique commerciale, la musique sacrée. Et il dit que tout ça, c'est la même chose. Les gens très, très brillants et les gens pas brillants du tout. Tout ça, pour lui, c'est la même chose. Et tout ça, l'un se nourrit à l'autre. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la trame. C'est la trame qui l'intéresse. Ce n'est pas la production, ce que ça produit comme acte ou création singulière. Ce qui l'intéresse, c'est la trame qui tisse tout ça, parce que cette trame-là, c'est le vivant. C'est ce qui palpite. C'est le côté vivant. Et aussi, les gars, c'est la distance. Maxime, il vient peut avoir un doute. Il peut te dire, à dernier, qu'est-ce qu'on m'a publié chez le Béa ou bien à l'université de Montréal ? Mais avec un petit sourire. Il ne va pas te dire, tu as tort. Il n'est pas dans cette agressivité-là. Il n'est pas dans la confrontation. Il est beaucoup plus dans une pensée qui doute. Dans une pensée qui n'est pas une certitude affirmée. Il est toujours dans la quête d'une pensée plutôt globale. C'est-à-dire, il va beaucoup parler, il est peut-être l'un des seuls à parler, des formes comme la Lodgence avant Georges Andrade. Des formes comme, mais vraiment des formes de production populaire. On a parlé des comptes chantées, des diverses formes, des comptes dansées. Et tu vas voir chez Maxime... Des choses périssables qui n'ont pas périte. Oui. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Et c'est ça qui... C'est peut-être la distance. Et c'est peut-être cet exil-là. Quand tu disais au petit samedi soir, il est le moteur. Il amène des choses et puis tout le monde dit, où est-ce que Maxime Lien a trouvé ça ? Et c'est ça, chez Maxime, cette élégance-là. Même dans le parler et dans l'association du créole, du français... Tout est bon dans le cochon. Parce que même quand tu te trompes, tu parles à Maxime Lien et tu me dis un titre. Par exemple, là, tout à l'heure, on n'a pas pu trouver le second pendant ou battant. Tu avais la métamorphose et... Le miracle. Le miracle. Le miracle. Le miracle. Il t'aimait. Il te dira... Tu me fais penser... Parce qu'il y a des fois... Oui. Ce sont droits sur lui. Oui, c'est ça. Tu fais penser que... Peut-être que c'était un pléonage. Le miracle et la métamorphose. Si tu dis la métamorphose, peut-être que tu n'as pas besoin de dire le miracle. Absolument. Tu vois, j'ai dit que tout fait grès. Tout cuit. Tout cuit. C'était bon. Et donc, quel que soit tu t'échappes, les omissions... Parce qu'il a fait, il a analysé ça. Les omissions, les maladresses, les actes manqués, les non-dits, les dits... Tout ce qui... Tout fait. Tout fait. Et tout fait nourriture pour lui. Quand il a... Il a préféré... Il préfère beaucoup plus quand les intellectuels ou les gens se trompent. Et parce qu'il pense que dans le fait de se tromper, il y a quelque chose qui dit encore la culture. Et classe Maxime, il y en a vrai, je te disais bien qu'il dirait tout ça et puis ensuite, il te donnerait une blague. Quand j'ai rencontré Émile Césaire, voilà comment ça s'est déroulé. Je te donne une blague avec Édouard Brisson qui dansait. Et puis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a de savoir ? Et au fil de la conversation, tu vois que c'est quelque chose de très sophistiqué. Tu pensais que c'était naïf parce qu'il ne représente pas le savoir comme savoir. Mais il a quelque chose pour terminer dans ce que tu dis, cette phrase de Gogol qui dit « Je ne peux pas connaître un personnage, je ne sais pas comment il nous s'acravate ». Donc, il était totalement intéressé par la manière de danser le glisson, par le fait qu'il ne danse pas, qu'il s'assoie et regarde. Et tout ce que l'on fait dit quelque chose qui l'intéresse. Ce n'est pas quand la personne était en représentation de distinction, de réussite. C'est quand précisément, il ne se surveille pas. Et il s'abandonne pour que la culture nationale, la culture générale, la culture du pays profond puissent le traverser. C'est parti. C'est parti. C'est parti.